Pour mon projet de master, je souhaitais traiter du féminisme et des problématiques du genre en lien avec l'espace. Je me suis spécifiquement intéressée à l'espace domestique parce que c'est un espace dans lequel on se construit énormément, en particulier du point de vue du genre. Et en fait, j'ai spécialement choisi de travailler sur ce qu'on appelle les villas urbaines ou les villas locatives qui sont des typologies typiquement lausannoises. J'ai choisi un exemple spécifique qui est l'avenue Georgette où en fait on en a quatre les unes à côté des autres parce qu'elles sont dans une partie assez urbaine du tissu urbain mais aussi parce qu'il y a cette répétition des quatre maisons qui participent beaucoup à la mise en place d'une norme qui se fait souvent à travers la répétition de cette norme justement, sinon c'est simplement une exception. Donc pour moi l'hétéronormativité dans les villas urbaines comme celle-ci, elle se manifeste beaucoup dans le traitement assez binaire ou à travers les dualités entre par exemple intérieur et extérieur, entre public et privé et entre masculin et féminin puisqu'on a longtemps considéré l'intérieur comme féminin et l'extérieur comme masculin. Et donc l'idée c'est à travers ces interventions, ces altérations que je propose de venir brouiller ces limites. Une première série d'altérations, elle traite en particulier de la différence entre espace public et espace privé et donc l'idée c'est d'évider le socle pour venir le percer et de créer une nouvelle entrée sur la rue directement qui permet en fait cet espace à l'intérieur du socle moitié privé, moitié public. Ici j'ai plutôt travaillé sur la thématique du salon en retirant la dalle qui se trouvait ici et créant un espace double hauteur et c'est également dans cet espace là que j'ai choisi de traiter de la thématique de la cuisine commune qui est un peu un rêve matérialiste féministe dans lequel elle pensait qu'en fait en ayant des cuisines communes on pourrait diminuer la charge de travail domestique. L'idée c'est qu'ici la cuisine devient le mur, un mur pivotant donc qui propose quand même un certain passage et qui peut même être dissimulé avec des rideaux et se faire oublier. Une autre altération c'était comment traiter en fait des espaces qui seraient mi-intérieur mi-extérieur et donc là l'idée c'est de retirer une partie de la toiture pour proposer une pièce en plein air qui fait donc référence par exemple à l'architecture de l'appartement de Charles de Bestegui. J'ai aussi beaucoup travaillé sur la thématique de l'escalier, de la cage d'escalier parce que c'est un élément qui sépare les familles ou les constellations qui habitent les unes des autres pour former plutôt un seul espace commun, un tout. Cette maison et même ses altérations individuellement elles sont là pour tous et pour toutes, toujours dans l'idée en fait de rendre nos espaces domestiques qui n'ont pas du tout autant évolué que notre société plus adaptable et plus flexible puisqu'on vit maintenant dans une société dans lesquelles les familles même nucléaires se composent et se décomposent aussi avec le départ des enfants, l'arrivée de nouveaux membres dans lesquels les gens vivent plus seuls ou plus en colocation ou dans d'autres constellations sociales ou amoureuses plus subversives. Plus largement les altérations elles veulent aussi répondre à la problématique environnementale dans laquelle on se trouve maintenant qui ne nous permet pas vraiment de détruire du bâti pour construire des nouveaux modèles et donc l'idée c'est plutôt de venir altérer, intervenir dans l'existant pour le rendre plus inclusif. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501